J'ai été extrêmement surprise justement de voir que dans la formation KPI, en plus d'avoir des outils qui nous permettaient justement de prendre en charge la difficulté des élèves, on comprenait aussi pourquoi ces outils nous permettaient de la prendre en charge. Je veux citer pour exemple l'écoute active et les entretiens d'explicitation que nous avons pour habitude de pratiquer dans nos classes. On questionne souvent les élèves sur le pourquoi de certains obstacles qu'ils auraient rencontrés lors d'une résolution de problème par exemple. Alors on commence cet entretien-là, on sait qu'on va arriver à quelque chose avec l'élève et puis on s'empresse d'arriver trop rapide, enfin on s'empresse l'effet escompté, l'effet qu'on s'attendait voir se produire auprès de l'élève. Et ce que j'ai découvert justement dans cette formation du master et du KPI, c'est que justement les entretiens d'explicitation obéissent à des règles. Ce sont des outils performants qui nous permettent justement d'accéder au plus intime de la réflexion de l'élève jusqu'à obtenir l'explication à notre niveau de l'obstacle qui l'a empêché justement d'arriver à la compréhension. Et du coup on peut avec cet outil-là, accéder justement à tout ce qui peut faire obstacle à l'apprentissage de nos élèves, chose à laquelle on n'aurait pas pu accéder en conduisant un entretien avec un élève sans savoir où l'on va, sinon le questionner sur ses difficultés, le questionner sur ce qu'il a bloqué et encore faut-il que l'élève comprenne lui-même ce qu'il a bloqué, etc. Donc c'est tous des outils que l'on découvre, que l'on comprend, qu'on apprend aussi à utiliser, qu'on apprend à réinvestir dans nos classes. Et quand enfin on arrive à les mettre en place, à en maîtriser l'utilisation, on voit les effets que ça produit effectivement et dans le climat de la classe et auprès des élèves qui sont rassurés d'apprendre parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas jugés et que tous les obstacles sont sur montagne.